La situation dans les entreprises pour l'après 14 mars vient d'être clarifiée par Elisabeth Born. La ministre du Travail, invitée de LCI, a annoncé ce mardi 8 mars que le protocole sanitaire en entreprise prendrait fin dès lundi prochain, date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés. Le protocole sanitaire en entreprise va lui aussi disparaître à partir de lundi prochain, et « on va reprendre des règles normales en entreprise », a annoncé la ministre, précisant qu'il faudrait « continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène, comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux. Les règles de distance vont disparaître, de même que celles appliquées dans la restauration collective », a-t-elle précisé. Quant au télétravail, « on avait déjà rendu la main aux entreprises », il dépend donc déjà de « règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises », a rappelé la ministre. Un guide repère sur les « mesures de prévention des risques de contamination COVID-19 hors situation épidémique », partagée par la ministre aux partenaires sociaux, doit remplacer le protocole national en entreprise. Dans les circonstances actuelles où le virus continue à circuler, les salariés qui le souhaitent pourront continuer à porter un masque, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer, indique ce guide. Le référent COVID-19 poursuit ses missions. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés, précise-t-il.